coucou tout le monde c'est tuto pratiques alors aujourd'hui je vais vous montrer à comment faire ressortir une image enfin un élément d'une image alors j'ai pas pensé à faire le rendu voilà donc je suis désolé donc je vais vous montrer comment faire en fait c'est il ya une image et en fait on va flouer le derrière pour faire ressortir l'image qui est devant par exemple si je prends cette image je veux faire par exemple ressortir les choses qui sont derrière et faire ressortir que que le personnage ou que la bulle ici et la deuxième partie parce que ce tutoriel va être divisé en deux parties et la deuxième partie ça va être comment recadrer une image pour l'instant on va s'occuper de comment faire ressortir un élément d'une image alors on va s'occuper de photoshop aujourd'hui donc vous choisissez votre image donc moi je vais prendre cette image là voilà donc cette image bon c'est pas grave donc vous avez votre image donc déjà on va commencer par la dupliquer d'accord donc hop je vais duplier le calque ensuite je vais aller dans filtre atténuation flou quotient euh non flou de forme excusez moi donc flou de forme ça donne un flou comme ceci là donc il ya un flou voilà donc là moi mon objectif là c'est de faire ressortir tuto et pratique c'est un tout petit peu voilà et le reste tout est flou et donc là je vais recommencer parce que le flou mois pour moi il n'est pas assez assez prononcé donc vous refaites atténuation toutes deux formes vous refaites un voilà très bien donc donc si je clique sur le petit oeil ici on voit déjà une différence donc il ya un flou voilà il ya un gros flou donc là pour nous c'est de faire ressortir le premier texte qui est devant et le deuxième un tout petit peu qui derrière pour cela on va créer un un masque de fusion en cliquant sur cette icône qui est juste en bas là voilà c'est celle ci donc ça va faire un petit truc blanc juste ici donc c'est une masque de fusion donc ensuite on va on va cliquer sur le pinceau on va mettre en normal et à opacité 100% on va enlever l'arrière-plan le premier arrière-plan donc on va cliquer sur le petit oeil voilà et ensuite on va mettre une épaisseur et on va passer dessus donc ça fait ça c'est normal c'est parce que hop parce que comme ça vous savez si vous avez bien passé sur la lettre bien partout et en fait là ça enlève toute la chose qu'il ya tout le flou qu'il ya sur l'image sinon ça on peut très bien le faire comme ceci mais pour être plus sûr faut mieux mettre enlever l'arrière-plan comme ça on voit bien tout ce qu'on fait donc faut bien être précis faut fait un zoom c'est notre image fait un zoom si c'est trop compliqué voilà comme souci bien partout là aussi donc je sais pas si ma souris se voit parce qu'il ya des bugs parfois voilà je suis désolé ça fait parfois des trucs noirs vous ça va pas le faire normalement moi c'est parce que ça fait des bugs faut pas faire attention voilà bon voilà comme ça on voit le blanc qui reste et tout ça donc c'est des bugs hein ça quand ça fait ça c'est des bugs faut pas vraiment pas faire attention voilà très bien et ensuite le pratique j'ai envie qu'ils soient un tout petit peu vu c'est dire j'ai envie qu'ils ont envoyé un tout petit peu donc je vais changer juste l'opacité à 57% donc là je vais passer dessus voilà deux fois je passe dessus deux fois même trois fois vous passez dessus d'accord donc vous faites tac 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 voilà et ensuite vous remettez de l'arrière-plan voilà donc là on remarque quand même on remarque quand même quelque chose c'est que le tuto et le pratique on les voit différemment c'est dire que si j'ai enlevé l'arrière-plan le coup là à la copie de l'arrière-plan voilà donc on voit qui a eu un 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 flou qui a été fait derrière l'image donc là on a l'impression que mais les textes sont en 3d parce que du coup ça fait un petit effet 3d donc voilà donc quand on enlève là c'est enlevé donc là on voit l'effet 3d parce que j'ai fait ça avec cinéma 4d d'accord donc on voit l'effet 3d mais pas beaucoup parce que là on se dit que c'est intégré à l'image que c'est dans l'image d'accord on ne dit pas que voilà et que quand on floue de derrière on voit quand même que le texte va ressortir donc ça on peut le faire avec n'importe quoi on peut même le faire avec un paysage ou voilà quoi avec vraiment n'importe quoi si vous voulez faire ressortir je sais pas que la lune par exemple eh bien vous faites ressortir que la lune voilà tout simplement donc c'est simple maintenant la deuxième partie du tutoriel c'est comment recadrer une image donc avec photoshop on peut recadrer une image et ça c'est très bien alors pourquoi je fais ce tuto parce que moi je fais beaucoup de demandes le problème c'est que c'est très 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 simple mais vraiment très simple parce que parfois pour des trucages photo on a besoin de recadrer une image donc pour cela vous allez dans le fichier vous faites ouvrir vous aurez votre image donc là je vais prendre une image une petite image rigolote voilà ça je prends cette image là par exemple et je veux qu'on voie que lui mais vraiment que lui quoi j'ai pas envie qu'on voie un oiseau j'ai vraiment envie qu'on voie que lui déjà je vais enlever les oiseaux comment faire donc vous prenez l'outil à saut vous sélectionnez la partie que vous voulez enlever donc là moi c'est de l'oiseau voilà vous faites euh je suis désolé pour les trucs noirs sans casser moi je vais recommencer ouvrir voilà donc je sélectionne l'oiseau bon c'est désolé pour les trucs noirs vous faites le bouton qui est juste en dessous du bouton entrée donc je sais pas combien il s'appelle et f5 voilà ça donnera ceci vous faites contenu prix en compte et vous faites à 100% et ok vous faites ok donc et voilà le oiseau est plus là après pour déceptionner vous faites ctrl h bon je suis désolé pour le pour le bug et pour tous les oiseaux vous faites pareil donc là je fais pareil avec celui ci donc le bouton qui est en dessous de démarrer hein et f5 et ok voilà c'est parti voilà donc là on a assez d'espace pour recadrer l'image d'accord voilà donc on va recadrer l'image on va prendre que ça que lui là donc pour cela vous allez à l'outil recadrer je suis désolé pour le bug je suis vraiment désolé hein et vous agrandissez le cadre moi je vais l'agrandir vraiment je veux qu'on le voie que lui voilà là je vais faire pareil je suis désolé vraiment désolé hein voilà voilà donc là on a recadré que lui voilà et ensuite vous faites ok voilà donc on a la photo on l'a recadré bon ensuite on fait fichier euh enregistrer sous format jpeg enregistrer ok et ok donc là ensuite vous allez dans dans vos images et il y aura l'image que vous aurez enregistré voilà donc bon bah c'était tout pour ce tutoriel et euh j'espère donc que ce tutoriel était pratique pour vous qui vous a permis de 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 savoir quand même beaucoup de choses et euh et voilà donc euh j'espère qu'il était pratique pour vous et euh donc c'est important hein qu'il était pratique pour vous hein et puis voilà donc euh abonnez-vous à ma chaîne liker cette vidéo si vous en avez envie et puis si elle vous a plu hein c'est ça si on aime c'est qu'elle vous a plu et puis voilà donc euh je vous dis à bientôt et après dans et puis euh je vous dis à plus tard dans un prochain tutoriel avec grand plaisir n'hésitez pas à me suggérer quand même des vidéos des tutos parce parfois je me demande mais purée qu'est-ce que je pourrais faire comme tuto donc vous n'hésitez pas à me poser des questions et puis voilà donc euh je vous remercie je vous dis à plus tard à plus tard